Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série Le Domaine Variété sur Darkest Dungeon. Une série dans laquelle on revient d'une très bonne quête d'un donjon de niveau 3 où ça s'est très très bien passé. On n'a presque pas eu de stress, on a gagné tout ce qu'on devait gagner. On avait un bon groupe, un groupe tout à fait classique avec un gros stun tant qu'au début un soigneur de stress qui fait des dégâts, un gros dégâts et le meilleur heal du jeu. Et on a emporté l'item qu'on allait chercher. C'est une très bonne chose, je n'ai pas regardé ce qui s'était passé en ville. Ici on a réparation, donc l'activité du cloître est fermée et les deux autres sont moins chères. Ok, pourquoi pas. Je ne pense pas qu'on ait du stress à virer. Mireille Mathieu est partie. Donc on n'a pas accès à elle pour cette semaine là, c'est un peu embattant. Juste voir qu'est-ce qu'il nous reste comme 100. Et d'accord. Et voilà, merci. Une waste 20 de sang, donc on est vraiment tranquille en ce qui concerne le sang. Ce que ça dit, ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'aller là. On va quand même juste voir les items qu'on pourrait récupérer. Si on va, je ne sais pas, par exemple faire ses bosses ou des choses comme ça. Donc pour les furies, critique plus 4%. Pour des torches basses, ok, ça ne m'intéresse pas trop. Ici, on a dégâts plus 20% si on est en position 4 pour l'arbalétrière. Et baisse sur les soins. Parce qu'on a une arbalétrière qui vaut un peu la peine. On a Patricia Cass. Ça, ça m'intéresse. C'est un item que je trouve intéressant. Je ne connaissais pas, je n'ai jamais vu. Dégâts plus 20% si on est en position 4. Ce qui est quand même généralement là où on met une arbalétrière. Généralement, pas toujours, mais généralement. En position 3, elle fonctionne aussi. Et ça peut être très intéressant. A voir. Ici, soins de stress reçus plus 20%. Donc pour les chasseurs de primes, aucun intérêt. Alors ça, dégâts plus 25% contre le fanatique. Pas fan, honnêtement. Ici, alors on pourrait faire une douce marée. Ce qui pourrait être intéressant. Rendre la crique plus sympa après. Livre de rage. Moi, je n'aime pas trop. Ici, le calice de célérité. Le même item que l'autre. Une chance de résister à la maladie. Le miroir aveuglant, c'est bien aussi. Vitesse plus 5 contre les suceurs de sang. Une chance d'étourdissement plus 30 contre les suceurs de sang. J'aime beaucoup. Est-ce qu'on ne l'a pas ? On ne l'a pas encore. Je vous avoue que ça me fait hésiter un petit peu. Et puis là, un autre. Convention médicale. Convention médicale, c'est bien. Et ça, c'est un autre item intéressant pour la balétrière. Du coup, ça me fait me poser des questions. Ça me fait me poser des questions. Je vais juste voir ce qu'ils me donnent ici. Uniquement pour croiser. Et ici, c'est pour anticaire. Eskif plus 10. Je vous oublie. Mais on a assez de sang. Donc, on ne va pas forcément s'occuper de ça. Il faudra qu'on ait là-dedans. Vraiment. Mais là, actuellement, de nouveau, il y a deux missions. Ce petit item-là me plaît bien. Vraiment. Bon, chance de malus plus 30%. Je m'en moque. Mais ça, j'aime vraiment bien. Et puis, la convention médicale fait que toutes les activités du sanatorium sont gratuites. Ce qui veut dire qu'on peut tranquillement virer des attributs négatifs, même loqués. Et loquer des attributs positifs qu'on veut. Donc, c'est vraiment excellent. C'est vraiment un très, très bon événement. Probablement le meilleur événement. Donc, ce serait intéressant. Surtout qu'il y ait un item qui n'est quand même pas dégueu. Précision plus 8. Critique plus 2% pour une arbalétrière. C'est bien, précision pour une arbalétrière. Ah, mais celle-là, c'est bien aussi. C'est vraiment tentant. Les deux sont tentants. Le truc, c'est que cet item-là, je ne l'ai jamais vu. Donc, je me dis que ça doit quand même être assez rare. Alors que convention médicale, ok. Bon, ça arrive. Ça, ça n'arrive pas forcément tout le temps. Mais ça arrive quand même fréquemment. Plus on va aller vers le late game, plus ça va arriver fréquemment. Donc, je me dis, pour le moment, allons peut-être chercher ça. Je pense que c'est peut-être plus précieux d'aller chercher l'item d'abord. Même si ça va être une longue de niveau 3. Donc, ça ne va pas être évident. Dans les tanières, dans les tanières. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans les tanières ? Qu'est-ce qu'il n'y a de pas bien dans les tanières ? Je crois que l'infection ne fonctionne pas très très bien dans les tanières. Mieux que dans le wild quand même, mais pas très très bien. Donc, peut-être pas de médecin de peste. Il faudra vraiment aller dans la crique ou dans les ruines pour les médecins de peste. Le bleed fonctionne très bien dans les tanières. Donc, on pourrait imaginer tout à fait mettre un lui. Florent Pagny. Dans les tanières, on a les espèces de cochons derrière. Je dirais qu'une... Une élyon pour être intéressante. Pas une élyon, une furie pour être intéressante. Ensuite, du coup, le problème de ça, c'est qu'on a un help stun. Il nous faudrait un soin de stress et un soin tout court. Donc, en termes de soin tout court, on a le choix. Puis, en termes de soin de stress, on a un soin de stress aussi, en fait. Typiquement, monter un autre maître chien un petit peu. Il faudra faire un petit peu gaffe parce qu'on ne peut pas les monter. On ne peut pas monter tout le monde trop haut non plus. pour faire un petit peu gaffe. Si on veut faire les boss de niveau 3, il faudra avoir des persos qui ne sont pas au-delà du niveau 4. Donc, il faudra faire un petit peu attention à la vitesse à laquelle on monte nos personnages du niveau 3 au niveau 5. Là, typiquement, je pensais prendre un deuxième maître chien, Patrick Fiori, mais ce n'est pas forcément la meilleure chose, à mon avis. Est-ce que j'allais dire qu'on pourrait éventuellement mettre Michel Sardou ? Le problème de Michel Sardou, c'est qu'il ne peut pas vraiment faire grand-chose contre les types qui sont au fond. Ce n'est pas idéal. Mais bon, ce qu'on pourrait éventuellement faire, c'est quelque chose comme ça, avec Junior Idela. Comme ça, on a deux stuns tout à fait potables. On a moyen d'aller chercher quelqu'un qui est au fond, en position 4. On peut faire des dégâts tranquilles aux positions 1, 2 et 3 avec tout cela. Et puis, il ne manquerait plus qu'un heal. On irait chercher, on irait prendre une bestale. Probablement la Raphabian. Je ne sais pas. Résistance à l'infection, ce n'est pas forcément la meilleure des choses. Est-ce qu'on en a quelqu'un d'autre ? On a France Gall. Ok, mais France Gall, non. Mireille Mathieu et Brigitte Fontaine sont trop bas level. Et Mireille Mathieu n'est pas là, de toute façon. Donc, ce serait forcément elle. Ça, à mon avis, c'est un groupe qui pourrait fonctionner. Ça peut être quand même assez chaud pour tout ce qui est au fond. Il faudra quand même utiliser ça, le crochet du chasseur de primes, ce qui n'est pas forcément idéal. Mais elle, elle peut éventuellement faire des dégâts au fond avec le jugement. Puis, on a un certain nombre de îles. Donc, on a un groupe, à mon avis, qui tient. On va voir ça. Alors, Michel Sardou. Ok, on va t'augmenter ça. On va t'augmenter ça. Ça, c'est sûr. Puis ça, du coup, on va pas aller chercher trop loin. Ici, tu vas nous prendre ça. Prends la gestion du stress, l'enduré. Puis, bon, les deux, on va pas aller chercher trop loin. Ici, là, là et là. Évidemment, la marque, ça va pas être très intéressant. Donc, là, il n'y a pas de souci. Le stun, l'autre sort de dégâts. Et je pense qu'on va aller comme ça. Et toi, le classique. Mais de bon goût. En ce qui concerne les armes, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? On pourrait baisser le prix. Est-ce qu'on veut baisser le prix ? Je pense qu'on peut baisser le prix, en tout cas, une fois. On va peut-être pas le faire une deuxième fois. Ça fait beaucoup de contrats qui partent d'un coup. Ça m'embête un petit peu. Forte raison que je crois que les contrats sont utilisés pour augmenter le sanatorium. Non, c'est les bustes. C'est les bustes. C'est juste. Le contrat, c'est quoi d'autre ? Non, c'est la diligence. C'est juste. La question, c'est ce qu'on veut encore augmenter notre diligence. Je pense que surtout, ce qui est important, c'est le quartier des héros. Et puis, éventuellement, d'avoir des héros de niveau un peu plus élevé. D'en avoir plus. C'est plus une histoire de confort qu'autre chose pour moi. Donc, on peut peut-être, allez, soyons fous, cliquer encore une fois là. Comme ça, il va peut-être qu'il est quand même passablement bien cher. Surtout qu'on peut vraiment augmenter un bon goût déjà. Et que ça devient intéressant pour nous de le faire, à mon avis. Donc, on voit qu'on n'a plus beaucoup d'argent. Il faudra aller en rechercher assez vite. Mais là, c'est ce qui nous a permis d'avoir un run assez tranquille. Je pense que c'est la dernière fois. Alors que le premier run, si vous vous en souvenez, qu'on a fait dans un donjon de niveau 3, on a vraiment eu de la peine. Parce que justement, on n'avait pas encore ces améliorations. En ce qui concerne les sorts de campement, je vais quand même prendre ça. Même si c'est encore assez cher. C'est un peu embêtant. Ici, non. Supprime la maladie sur lui. Ça peut être intéressant. Mais on ne va pas le prendre. Bon, remarque qu'on est quand même dans les tanières. Donc, je pense que ça peut être une bonne idée de le faire. Ici, augmenter les chances de repérage peut être intéressant. Et à notre façon, ça peut être intéressant aussi. On va chercher les chances de repérage. Et puis là, on va peut-être... Bon, les embusquades nocturnes, si on le fait, on le fera avec Michel Sardou. Ça, je ne suis pas un immense fan. Mais peut-être aller chercher simplement un encourager. Mais ça m'embête un petit peu d'utiliser tout cet argent. Juste contrôler cette fois qu'on les a bien mis. Histoire de ne pas utiliser notre argent dans le vide. Très bien. On peut regarder aussi les sorts. Du coup, dégâts, dégâts, stun, heal. Dégâts, dégâts, heal. Stress et heal. On va plutôt faire comme ça quand même. Et ici, on va changer. Donc, dégâts, dégâts, stun, cesser. Et voilà. Très bien. On va voir ce qu'on peut leur mettre à ces gaillards-là. Ok. Michel Sardou. Alors, chance d'étourdissement. On perd un peu d'esquive, on gagne de chance d'étourdissement. C'est quand même un petit peu ce qu'il va faire avec le son de stress. PV max. Non. Il faudrait peut-être un petit peu de précision. Ou de stun, tout simplement. On va lui mettre ça. Florent Pagny aussi. Il faudra de la précision plus qu'autre chose. Donc, vitesse plus 4. S'il PV à moins de 40%. Pourquoi pas. C'est vrai que ça peut être utile pour lui. Il y a des persos avec lesquels ça peut être problématique. Dans le sens où on peut imaginer un perso qui se retrouve à 0 HP. et qui se retrouve à 0 HP avec un DOT. On n'a pas envie qu'il ait vite. On a envie que notre healer ait plus vite pour pouvoir le healer. Sinon, on aurait le tic évidemment du DOT. Et donc, le jet d'agonie avant. Et ce n'est pas forcément idéal. C'est même plutôt problématique. Ça. Et puis, on va évidemment mettre les chances de saignement pour lui. Johnny Hallyday. Tu peux augmenter ta vitesse. Pourquoi pas si on n'a rien d'autre. Je peux augmenter aussi tes dégâts. Purement et simplement. Comme pris tes points de vie max et tes dégâts de stress. Ouais. Je ne suis pas forcément super fan de ça. Mais le problème, c'est que je n'ai pas grand chose de vraiment intéressant. En fait. À te mettre. En dehors de ça. Donc, on va quand même peut-être aller sur la tête à 10 masses. Et puis, soit plus de chances de stun. Éventuellement. Soit éventuellement. Ouais, la vitesse. Je ne suis pas forcément convaincu par la vitesse. Mettons ça, simplement. Plus de chances d'étourdir aussi. Tu vas étourdir. Peut-être s'il y a un. Plus de chances de... C'est quoi ? C'est... C'est les malus, simplement. Non, c'est déplacement. Plus de chances de déplacement. Mais je ne pense pas qu'il y ait d'items qui donnent plus de chances de déplacement. Il y en a peut-être, mais je ne les ai pas. Voilà, voilà, voilà. Lara Fabian. On va remettre ça. OK. De nouveau, tu perds plein de vies. C'est un peu dangereux. Et puis, on va mettre celui-là aussi, histoire d'éviter d'avoir trop de stress non plus, comme celle d'avant. On va quand même juste regarder les items qu'on a ici. OK. C'est un compétence au corps d'accord. Critique plus 5%. Précision plus 5. Gemma, c'est bien. C'est assez cool. C'est un peu cher pour moi, malheureusement. Puis bon, l'item de la Vestal. Je pourrais baisser le prix et puis acheter les gants chirurgicaux qui sont relativement intéressants. Plus de critiques et plus de précision, c'est pas mal. Ça pourrait typiquement être quelque chose d'intéressant pour le flagellant. Même si pour le flagellant, on a un petit peu les items corrects. Ouais, non, tant pis. On ne va pas utiliser tout notre argent pour ça. On va même peut-être voir si on ne peut pas... Essayer de vendre quelque chose un petit peu. Vous voyez qu'on en a deux. On en a récupéré un. On en a un deuxième. Donc, on ne va pas jouer avec deux occultistes. On n'a pas besoin des deux. Celui-là, il est intéressant. Mais je ne suis pas super fan. Je trouve que ça nous donne un perso un petit peu useless si on le met au fond. Donc, on va vendre ça. Ça va nous rapporter pas mal. Ici, ça peut toujours être intéressant. Ça, malheureusement, les trucs... Ah, si, on peut. Je ferais qu'on ne pouvait pas vendre les trucs de Crimson Court. On peut. Parce que celui-là, le kit de dissection, je ne suis pas convaincu. On va le garder pour le moment, mais je ne suis pas convaincu. Pour le moment, ça va. On a 14 000. On peut encore s'en sortir sans problème. Donc, on va gentiment y aller. Il faudra se rappeler de prendre du sang. Pas mal de sang, parce que c'est une longue quand même. Et puis, avant de faire ça, on va remplir notre sanatorium. On va remplir notre sanatorium. Toujours y penser. Alors, Charles Aznavour, alcoolisme, on s'en moque. Jean Birkin, visée faillible. Ouais, alors, Jean Birkin. Donc, on va mettre des gens qui ont la maladie, du coup. Alors, ça, est-ce qu'on chasse d'horreur ? Ce serait intéressant. Mais, ça va être un petit peu cher pour mon budget, maintenant. Malheureusement. Donc, pour le moment, on va déjà mettre ça. Ton lève, ta visée. Et puis, donc, du coup, on va voir uniquement ceux qui ont la maladie. Les autres, on ne va pas oser les mettre. Agiomanie, j'aimerais bien l'enlever. Zophobie, j'aimerais bien l'enlever. Donc, l'agitation, ce n'est pas forcément trop un problème. Ici, je ne peux pas faire grand-chose. Ok, donc. Je vais enlever... Alors, c'était... Toi, tu avais Agiomanie. T'es qu'un level 2, ça m'embête un petit peu. Plutôt enlever la Zophobie de M. Là aussi, donc du soigneur, second souffle. Immortalité, ce serait pas mal aussi. Mais de nouveau, même chose. Je n'ai pas tellement les moyens de le faire actuellement. Ok, très bien. On n'a pas de maladie chez qui que ce soit. Non. Alors, continuons. Ici, on va aller... Donc, c'est une longue. Voilà. Ok. Ensuite, dans les tanières... Prendre ça. Je ne sais plus ce qu'on trouve dans les tanières. On trouve les couteaux. Et puis, on va prendre, mettons, 400. Même si je pense que c'est beaucoup. Mais on est au moins sûr de notre coup. Et puis, on va... On aura de nouveau, probablement, un donjon qui sera divisé en plusieurs épisodes. Peut-être même en plus que deux. Donc, si c'est un long et qu'on est déjà à 16 minutes de vidéo. Très bien. Ok. Explorez 90% des pièces. Ok, ça va prendre un petit moment. On va essayer de réfléchir où passer. Donc, on voit qu'ici, on a un vrai bon quadrillage. Si on fait quelque chose comme... Presque faire du... Quelque chose comme ça. Je ne suis pas sûr que je vais vraiment rappeler. Mais on va faire quelque chose dans ce bout-là. Juste contrôler qu'on a bien les bons sens. Je crois que c'est le cas. Je crois qu'on l'a déjà contrôlé. On l'a déjà contrôlé. Ouais, c'est bon. Pas de soucis. Ok. On a bien mis des items à tout le monde. Ok. Continuons. Piège. On a quelqu'un de bien pour désarmer les pièges. Je pense que le chasseur de prime, c'est le mieux. Chasseur de prime qui ne demande pas de son pour le moment. Tant mieux. Ok, rien ici. Donc on a dit ici, 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 là, 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 là. Bon, de toute façon, il y a un moment où on va devoir probablement faire un... Ouais. Quelque chose comme ça. Donc, voilà. Compliqué, hein. Ok. Et les esprits doivent agir. Qu'est-ce que t'as pour faire ça ? Des monomanies. Ok. Ça, il faudra s'en occuper aussi, à terme. Ok. Alors. Donc, toi, tu peux nous balancer des maladies. Toi, tu peux nous balancer du stress. Ok. On va déjà s'occuper de lui parce qu'on n'a pas trop le choix pour le moment. Et il va nous roumir dessus. Bon, pas de maladies, un peu de stress. Ok. Pas un problème, ça. Ici, on va liquider celui-là, là. Très bien. Une incantation stressante. Ok. Là, on va utiliser probablement la grenade aveuglante pour essayer de stun celui-là. Enfin, celle-là, pardon, et de l'amener un petit peu devant. Très bien. Tout à fait. On a notre croisé qui va jouer tard. À voir. On va juste regarder. Il en est où en vitesse ? Il est à 2 de vitesse. Comment ça se fait qu'il soit à 2 de vitesse ? Parce que... Parce qu'il est nul, en fait. C'est un croisé. Ok. Donc, il va jouer effectivement en dernier de manière assez générale. On va stun celui-là. Celui-là est un peu gonflant. Il peut nous stun et il peut nous bleed. Essayons de l'empêcher de jouer. On va déjà commencer à soigner un petit peu le stress, je pense. Est-ce qu'on est déjà dans des scores assez élevés ? Typiquement 17. Là, là. Ok. On règle ça. C'est très bien. Toi, donc, tu peux déjà enlever un petit peu de stress au flagellant. Voilà. Nickel. En plus, ça remet de la lumière. C'est très très bien. Ici, est-ce que tu dois pouvoir stun celui-là ? On est tranquille. Ou pas. Tout simplement. Très bien. Du coup, il va pouvoir destaquer. Bon, sur le flagellant, c'est toujours moins problématique, je trouve, que sur d'autres persos. Commençons par tuer celui-là. Ok. Esquive. Toujours bon à prendre. Ici, on va essayer de finir celui-là. Très bien. Nickel. Et là, on va continuer. Je pourrais stun. Je pourrais stun, mais on va continuer de s'enlever un petit peu de stress. Je pense qu'il a encore un tour. Donc, on le soutenera pour aller au prochain tour. Sans que ça pose trop de soucis. Ici, on va faire des dégâts. Je ne suis pas sûr qu'il aura un tour, du coup. Je ne pense pas qu'il aura un tour. Ce n'est pas très très bon. Du coup, ça marche. On lance de dégâts. Ouais, soigne quand même le flagellant. Flagellant qui devrait pouvoir finir le combat avant que l'autre puisse jouer. Très bien. On pose un lead. Il meurt. Pas de soin de stress avant. De toute façon, on n'a pas besoin de soin de stress. On est tranquille. Pas besoin de changer. On a un groupe qui reste en place. C'est un des points positifs, on va dire. Pas besoin de tout se rappeler de changer. Les portraits, ça ne serait pas mal. On va plutôt utiliser les portraits. On va prendre des portraits que ça. Et puis, on était là. Et du coup, on devait remonter là. Si je me rappelle bien. Là, on va avoir un combat des moustiques. Et lui a envie de sang. On va se faire avoir par tous les moustiques. Espérons juste qu'on ne ressorte pas avec trois maladies de plus. Ok, très bien. On peut jouer. Alors, on va attaquer celui qui n'a pas encore joué. Même si je ne suis pas sûr que ce soit très utile. Il va pouvoir mettre la soif après. Il a fait le gémissement exaspérant. C'est une bonne chose. Enfin, c'est une bonne chose. Ça me donne du stress. Mais au moins, il ne va pas récupérer de l'HP. Ok. Alors, on va en stun 1. Celui-là. Voilà. Ok, il est derrière. Ici, tu vas attaquer là. Ça va finir celui-là. Je pense que c'est le gémissement exaspérant. Et tu vois, on ne va pas enlever le stress maintenant. On va déjà stun un deuxième. Il n'y en a plus qu'un qui peut jouer au tour d'après. Il va nous rebalancer du stress. Et puis, j'ai oublié de prendre du sang avec le chasseur de prémons. Ici, tu vas m'attaquer celui-là, là. Qui reste 9 HP. Il a 5 points de dégâts. Voilà. Il va nous donner du stress partout. Parce que justement, j'ai oublié du sang avant. On donne en lui du sang maintenant. Et puis, tu peux... Alors, il y en a un peut-être qui est... Résistance à l'étourdissement. Résistance à l'étourdissement. Celui-là, là, en fait, résistera à l'étourdissement. Mais on se moque un petit peu. Donc, pour le moment, ce que tu vas faire, tu vas taper celui-là. Tu fais un crit. Très bien. Nickel. Tu perds un petit peu de stress. Toi, tu vas soigner le machin. Et toi, alors... Tu as 75% de chances de résister à un étourdissement. À la base, on a 130. Plus 30. Plus 50. Donc, 180. Et tu as 75% de chances. Donc, on a 90%. On a les chances habituelles de te stun quand même. Donc, soit je le fais maintenant. Ou alors, je fais ça. Et je suis sûr de tuer celui-là. Au moins, au prochain tour. Voilà. On va faire... Je n'avais pas pensé à l'esquivre, bien sûr. Ok. Voilà. Ok, très bien. Donc, lui, il va mourir avant le jouer. Ça, c'est une très bonne chose. Malheureusement, je ne pourrais pas faire de soins de stress. Je pourrais le stun pour gagner un tour. Mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose. Je pense que je peux simplement les égligner comme ça. Tranquille. Très bien. On gagne 2 de 100. C'est toujours bon à prendre. Émeraude et Onyx. Ça m'intéresserait relativement... Correctement. Enfin, relativement. Au moins, les émeraudes, on va dire. On va dire, peut-être à la place des antidotes. Les antidotes qui sont là avant tout pour... Bon, déjà, pour enlever les infections qu'on subira. Mais peut-être pour une ou deux autres choses aussi. Je ne sais plus. De curiosité. Je ne sais plus à me rappeler. La table, ce n'est pas du... Je ne sais plus à me rappeler. Ok. Pas de maladie. Pas de maladie. Par contre, on commence à accumuler pas mal de stress. Il faudrait gentiment s'en débarrasser. Il a résisté au bleed. 80% de chance de résister au bleed. J'ai 130 de base, 150. Oui, 70%. Non, c'est tout à fait correct. Tout à fait réglo. Ça ne m'arrange pas, mais c'est vrai. On va le tuer comme ça. Ici, par contre, on va... Gratter notre coup. Et puis, on va commencer un petit peu à enlever le stress. Sinon, je ne peux pas faire grand-chose. Je pourrais juste attaquer le grand, mais pas celui-là derrière. Donc là, par contre, on réussit. Il est stun. Nickel. Et il est à porter. Très bien. Ouais, là, on va attaquer. Il esquive encore une fois. Là, on va attaquer. Cette fois-ci, par contre, il prend les dégâts. Il va prendre de l'oeuvre. Je ne suis pas sûr que ça va suffire, cela dit. On va continuer un peu à enlever du stress. Je ne me rappelle plus ce que font les manches cadavres. Les grands manches cadavres. Est-ce qu'ils donnent du stress ? Non, pas vraiment. Ça n'a pas l'air, en tout cas. Malheureusement, on n'a pas pu tuer l'autre avant. Donc, il va nous poser du stress. Au moins, il ne pose pas de maladies. C'est déjà ça. Et puis, on règle le problème avec un crit. En plus, ce qui fait baisser le stress. C'est égal. Puis lui, tant qu'il est au-dessous de 50, ça va. Parce qu'au campement, pour 2, on peut enlever 50 de stress. Donc, ça va très très bien. Pas de souci. On va commencer à taper sur le grand manche cadavre. Bon, je pourrais le stun, cela dit. Je ne sais pas, 130%. Ouais, pas vraiment. On va plutôt faire un soin de zone. Voilà. En plus, on peut espérer choper un crit. Ici, je pourrais stun aussi. Mais on va continuer un petit peu à enlever notre stress. Et puis, le laisser jouer encore un tour, en tout cas. Tant qu'il ne crit pas, a priori, ça ne pose pas de problème. On a un malus. On fait moins de dégâts et on a moins de précision. Ce n'est vraiment pas très très grave. Je vais stun avec lui. Tenter de gagner un tour. Il occupe 2 places. Donc, on n'est pas limité en temps pour le tuer. On a le temps. Prenons-le. Un bon crit, c'est bien. Ça nous enlève du stress aussi. On va d'ailleurs un peu dégâts de stress à la Vestal. Voilà. Toi, tu ne fais rien. Merci. Tour suivant. J'imagine que le chasseur de primes va jouer avant. Non, lui. Voilà. Un crit pour finir le combat. Très bien. On a quand même encore un petit peu de stress. Donc, il faudra se séparer. On pourrait limite camper ici. Mais on verra ça au prochain épisode puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine.